Bien, bonjour la famille. Après le succès international de Ton Histoire Ta Ville à Trois-Rivières avec Nouma, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la suite. Aujourd'hui, nous partons à Vieux Habitants avec Stécie. Alors, trêve de bavardage et bonjour Stécie. Vieux Habitants est une commune rurale. 7 210 âmes y vivent. C'est ma ville et j'en suis fière. Le Bourg, Grande-Rivière, Géry, Val-de-Lorge, Marigot, Beaujante, Chêne-Cher, Cousinière font d'elles une commune paisible et agréable à vivre. Les Abissois ont l'habitude d'entendre cette phrase lorsqu'on leur demande d'où ils viennent. Jusque là, vous venez avec moi ? Jusque là, il y a des vues panoramiques extraordinaires. Monts-Repos, Chêne-Cher, Bel-Air. On y voit la rivière, les plantations et l'océan. Jusque là, il y a des vues panoramiques extraordinaires. Jusque là, vous dégusterez des sorbets aux parfums multiples et quelques autres surprises sucrées imaginées par des femmes abissoises talentueuses qui raviront vos papilles. Jusque là, vous découvrirez l'un des meilleurs cafés au monde. Et ça, c'est sans aucun chauvinisme. Fabriqués dans la pure tradition, sans fausse note, vous vous délecterez. Café Cholette, café Vanibel, café Grivellière. Mon papy Adrien a longtemps participé au développement du café vieux habitant. Il montait à pied pour la récolte qui se déroulait à la maison Grivellière. Je me souviens de son regard pétillant lorsqu'il me racontait cette époque de sa vie. Ces routes qui conduisent au temple du café, ce sont les montagnes russes locales. 15 minutes d'ascension, pas mal non ? Jusque là, vous découvrirez des lieux spirituels qui ont traversé les époques. J'aime particulièrement la chapelle de Beausoleil, Notre-Dame de Lourdes, fraîchement rénovée. Elle offre une vue majestueuse sur les montagnes abissoises et accueille des offices joyeux qui ne laissent pas indifférents. Tous les enfants du vieux habitant ont été au catéchisme dans cette chapelle. Et je ne me lasse pas de regarder ces étendues vertes et apaisantes. Aussi, vous pourrez visiter la plus ancienne église de Guadeloupe, Saint-Joseph, de vieux habitants. Véritable pépite historique de notre archipel. Jusque là, vous pourrez partir en randonnée pour explorer cette nature immaculée qui s'exprime sans retenue dans l'une des plus belles rivières de Guadeloupe, la vallée de Grande-Rivière. Tous mes amis qui ont arpenté cette partie de vieux habitants sont restés bouche bée face à ces pépites naturelles qui se déversent en cascades dans de grands bassins. Nous avons la chance d'avoir une seconde vallée, Beaujandre, une vallée magnifique et authentique, bien connue des randonneurs. Qu'attendez-vous pour gravir cette montagne verdoyante à votre tour ? Je me souviens que nous organisions avec toute la famille des canaries contrées dans cette vallée luxuriante qui y ai passé de merveilleux moments en compagnie de mes cousins. Nous, ma mairie, nous, pas Jean, là, ce qu'on tente. Chez moi, vous verrez des couchers de soleil époustouflants. Vous avez le choix pour votre spot. L'Étan, Simaor, Ocroix, Lens de Val-de-Lorge. Je vous laisse à la réflexion. Cette ville que j'aime me berce, m'émeut, m'impressionne et me donne une force incroyable pour avancer. Elle est une partie de moi-même que je chéris et que j'emmène partout où je vais dans le monde. J'en connais chaque recoin. Je pourrais écrire des centaines de pages sur le calme qu'elles dégagent, la générosité de ces abissois, sur mes amis, que je n'échangerai pour rien au monde et que j'aime retrouver dans notre charmante petite ville. Mon enfance respire vieux habitants. Tout mon être respire vieux habitants. J'ai grandi à Cousinière, au sein d'une famille de maraîchers. Papi Pierre et Mamie Ginesta m'ont inculqué l'amour de la terre, intimement lié à l'amour de soi, à la générosité. Leur amour est en moi et leur héritage sera transmis pour toujours. Elle est décédée ma soeur. Je crois que les gens qu'on a vraiment aimés, ils nous regardent. Surtout des moments clés de ma vie où je n'étais pas forcément dans un meilleur mood. Et elle me sort dans le rêve. Ça c'est des choses qui te marquent. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que je vais te lâcher ? C'est quand je me réveille que je réalise ce que j'étais dans un rêve. Je sens qu'elle me touche. Vraiment, qu'elle me prend dans ses bras, qu'elle joue dans mes cheveux. C'est réel quoi ! Au-delà de mon profond attachement pour cette ville, la Guadeloupe a le pouvoir de dire qu'elle possède un trésor inestimable dans sa région vis-à-vis. J'espère que l'épisode ne t'a plu. Et si toi aussi tu veux participer en présentant ta ville à travers ton histoire, n'hésite pas à me le dire là juste en dessous en commentaire et on en discute. Et bien sûr, si tu veux nous soutenir et soutenir la chaîne, n'hésite pas à partager cette vidéo le plus possible, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo et à cliquer la petite cloche là juste en dessous pour être sûr de ne rien rater de tous les épisodes à venir. Et sur ce, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada